Je pense que l'intervention de l'ONG Core Africa Sénégal est bien appréciée par les populations. Vous avez pu le constater par vous-même, par la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé. Mais je pense également que l'ONG Core Africa Sénégal donne aujourd'hui la possibilité aux femmes d'alimenter le marché du volaille par ce projet de poulailler qui a été financé par l'ONG. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont fières d'avoir pu bénéficier de ce poulailler qui leur permettra dans les prochains jours de commencer à écouler leur production mais également de satisfaire la demande du village et même des localités d'ailleurs. Je pense que c'est une action à saluer. En tout cas, c'est une action que nous nous saluons en tant qu'autorité administrative. Nous saluons l'action de l'ONG Core Africa qui, je pense qu'en l'espace d'une année ou de moins de deux ans est parvenue vraiment à réaliser ce poulailler avec l'accompagnement de toutes les femmes du village. L'option que vous l'avez dit, c'est la permission de l'Opropagie d'Ombôme et de la consommation de l'Opropagie d'Ombôme, de la consommation de l'Opropagie d'Ombôme. C'est une solution de l'Opropagie d'Ombôme ? C'est une solution de l'Opropagie d'Ombôme ? Oui, tout à fait. Ça permettra aux consommateurs, aux populations d'une manière générale de s'approvisionner en viande et je pense que d'avoir une viande de la chair blanche de qualité et également de limiter l'approvisionnement à partir de certaines localités, des pays voisins parce que nous sommes à côté d'une frontière. Nous sommes frontaliers de deux à trois pays et je pense que souvent c'est un problème que les populations posent en s'approvisionnant à partir de certains pays de la sous-région de produits dont on ignore l'origine et la provenance. et je pense que ce poulailler-là permettra de faire face à cette préoccupation mais je ne pense pas qu'à lui seul il pourra satisfaire toute la demande et c'est pourquoi je voudrais inviter les responsables de l'ONG Corps Africa vraiment à démultiplier ce genre de projet dans les autres villages environnants mais également à inviter les jeunes et les femmes à profiter grandement des opportunités qu'offre la délégation à l'entrepreneur rapide à travers les financements que cette structure de l'Etat donne aux jeunes et aux femmes. Donc je pense qu'il y a même des associations du village qui ont pu bénéficier du financement de cette délégation-là. Maintenant on attend de les voir à l'oeuvre. Donc c'est sûr que ce poulailler-là permettra d'amoindrir les exportations, les importations de certains produits des pays frontaliers avec le nôtre. Merci. Merci.